Il avance tel un sous-marin. Ce bateau d'ernicry est en pleine opération sur la Somme depuis plusieurs jours. Notre but en ce moment c'est de foucarder justement, de couper les mauvaises herbes pour les détacher. Qui arrive à mon collègue Philippe là-bas, qui lui les prend et les met sur la berge. Cette mauvaise herbe, c'est le myriophylle, une plante aquatique envahissante. Depuis 2014, elle prolifère à tel point qu'elle gêne aujourd'hui la navigation et les activités nautiques. Erika Sozo, rameuse d'aviron, s'entraîne habituellement sur le canal. Mais depuis un mois, son bateau est bloqué. Avec les algues, il est impossible de sortir en skiff, seule, puisque les algues sont dangereuses. Elles se prennent dans les pelles, ce qui occasionne une perte d'équilibre. L'entretien du canal en cours est donc une bonne nouvelle pour cet athlète qui prépare les Jeux paralympiques. Ils ont été très très réactifs et je vais pouvoir re-ramer, je pense, d'ici deux semaines. Voilà, donc c'est parfait. Un sentiment partagé également par le secteur de la pêche. La plante invasive est une menace pour la faune et la flore. Alors aujourd'hui, le myriophile est un vrai fléau pour les écosystèmes et pour le fleuve Somme et aussi pour tous les étangs qui sont connectés à la Somme. Si on se retrouvait avec cette plante-là, on aurait vraiment des grosses problématiques sur les zones de reproduction du brochet. En sept ans, 1,4 million d'euros ont été débloqués pour lutter contre la pollution du fleuve. Au total, 184 hectares ont été traités. La campagne contre le myriophile doit durer jusqu'à la fin de l'été. La campagne contre le myriophile doit durer jusqu'à la fin de l'été.